alors tu sais l'autre jour au téléphone je t'avais demandé est ce qu'on pourra montrer certaines techniques de judo et de MMA donc dans un dojo ou dans une cage ou sur un ring et voir comment tu les places et comment est ce que tu placerais ces techniques là dans la rue et tu m'avais donné une bonne réponse et tu m'avais dit si tu veux enfin c'est ma réponse oui oui c'est elle était très intéressante et pertinente donc je te laisse argumenter oui moi j'ai moi j'ai une vision un petit peu spéciale de tout ce qu'on appelle celle défense tu vois c'est la celle défense c'est quelque chose enfin le le travail dans la rue c'est très particulier la rue c'est pas des situations déjà mais on n'est pas dans une j'ai toujours l'impression lorsque je vois toutes ces vidéos que dès que tu vas sortir tu vas te faire agresser tu vois j'ai l'impression que il faut savoir se défendre parce que dehors c'est chaud tu vois dehors c'est pas chaud du tout c'est il peut arriver malheureusement il arrive des choses mais on n'est pas on n'est pas en temps de guerre on n'est pas de merci tout va bien tu vois on sort on n'est pas en train de regarder partout si on va se faire agresser ça c'est la première chose la deuxième chose il y a beaucoup de j'allais dire sport de combat mais c'est pas les sports de combat de discipline de self-défense de d'auto défense ou de défense personnelle qui qui demande des choses c'est impossible de les faire en termes de tu fais ça tu vas en prison pour trente ans tu vois on n'est plus du tout on sort complètement du cadre légal de logistique défense et pourtant c'est des signes que j'adore le penchak sila que j'adore vraiment pour moi c'est des disciplines les plus spectaculaires et les plus efficaces mais en temps de guerre quoi tu vois c'est quelqu'un il en veut à ta vie il n'a pas d'armes tu vois là oui mais le mec il prend ton portefeuille tu peux aller tu peux pas aller faire ce qu'on te montre en cours je vais faire c'est tout le ventole pour actes de barbarie et tu vois pareil au Krav Maga il te montre des trucs tu peux pas faire ça voilà c'est la chose et ensuite tout ce que tout ce qu'on t'apprend bah tu peux avoir dix ans d'expertise de pratique de d'une discipline comme ça et être en situation où on va on va vouloir te voler ton portefeuille je n'en sais rien une situation d'agression ou et tout d'un coup ne plus savoir quoi faire parce que parce que c'est une situation qui est complètement différente qu'on ne maîtrise pas tu vois le stress que ça peut amener le c'est pas le même stress que la compétition la compétition c'est un stress qui est qui est préparé la compétition je sais exactement à quand je vais le rencontrer à quel moment je suis je me prépare pour ça donc c'est 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 hyper stressant des combattants tu sais très bien que ça ça amène un stress de dingue mais je sais ce qu'il va se passer ça fait trois mois que je prépare pour ce stress là donc je suis pas pris à défaut tout ce qu'il va faire tout ce qu'il peut me faire je le sais dans la rue je sais pas ce qui va se passer je sais pas d'où ça va venir je sais pas combien ils vont être je sais pas ce que je vais je risque de prendre dans la tête donc voilà donc donc il n'y a rien il n'y a rien à part à part apprendre à courir vite qu'ils puissent qui puissent me sauver d'une situation si elle doit vraiment arriver voit donc dès que je vois les mecs avec les défense au couteau défense au couteau tu morts au couteau pas défense au couteau il n'y a pas de défense au couteau tu vas prendre un coup de schlache par n'importe qui même une nana qui est tu fais comme ça il va te couper et tu pries pour que ce soit pas une artère ou une veine qui te laisse sur le carreau tu vois je défense au contre les coupes pistolets les mecs qui font des trucs ça c'est un krav maga ouais je crois qu'ils se rendent pas compte à quelle vitesse et par la balle quoi tu vois ça c'est il y a un moment si tu es à distance courte pardon ça peut peut-être passer mais encore un mec qui veut te tirer dessus il vient pas à distance courte ça c'est personne c'est pour ça qu'il y a un mec il va pas venir ici bah oui si le gars est là et que toi en plus c'est c'est de le dévier il peut-être qu'il n'avait pas l'intention de tirer quand le bougeant tu vas le faire tirer c'est que dans les films c'est que c'est que dans les films un mec un mec personne ne va s'approcher qu'un pistolet il va s'approcher pour te tirer dessus c'est sûr vu que la balle est faite pour te tirer de loin ou alors le gars il s'y connaît pas mais voilà ou alors c'est une ou alors il a un truc factice et qui qui veut te faire flipper et qui veut je sais pas mais c'est ça n'existe pas je te rejoins moi j'ai grandi dans une cité sensible et la chose de l'expérience que j'ai vécu parce que ça je l'ai vu c'est des choses déjà premièrement ça vient très vite on le voit pas un coup de pétard un coup de couteau et le pire on s'y attend pas et on se dit ça peut pas nous arriver mais pourtant ça nous a aussi de préparer c'est un exemple j'avais donné aussi dans les émissions avec sa reproduction c'est moi j'étais avec un ami à moi qui s'était fait agresser donc il était revenu parce qu'il m'a dit qu'on le cherchait à plusieurs donc moi je lui dis bien on descend juste pour s'expliquer donc on est arrivé pour la vie des mecs arrivés moi je pensais qu'ils allaient parler mais cette personne elle était venue avec une deuxième personne et moi j'étais plus attentif aux personnes qui s'arrangeaient qui discutaient d'histoires la deuxième personne qui était avec lui elle a sorti un écouteur un matériel des meurs et je n'ai pas vu le déclaré que je n'ai même pas vu et là où tu disais là où j'ai paniqué c'est que j'ai tellement paniqué c'est que je savais pas si c'était un coup de couteau dans la tête d'ailleurs j'ai l'impression que c'était un coup de rasoir voilà j'ai pas dit qu'à ce niveau là et là comme tu dis c'est des circonstances on est plus dans un combat on sait pas ce qui va nous arriver j'en ai gardé les leçons néanmoins je suis beaucoup plus présent je regarde je suis plus attentif aux mains des gens surtout parce que c'est plus important voilà donc après voilà après voilà après c'est ça il ya après c'est des gestes tu vois ce que tu veux dire c'est exactement ça c'est apprendre pour se préserver à adopter certaines attitudes tu vois si tu vraiment t'es en effet dans des zones plus sensibles voilà donc c'est pour ça que pour revenir à ta question moi je me garde toujours de dire si en situation d'agression tu fais ci ça j'ai l'impression de raconter les canons et si je fais ça tu vois donc oui je saurais faire les choses mais 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 je vais habiller ça de de beaucoup de précautions tu vois avant de dire tu fais ça tu vois parce que et des fois tu feras sûrement jamais tu vois et si tu veux y aller trop tente toi et je peux même te dire que même psychologiquement mais je peux même te dire que même psychologiquement ça m'a un peu atteint parce que j'ai toujours pensé je m'étais dit imaginons ça aurait été un vrai couteau il m'aurait mis le couteau vraiment dans la tête je m'étais dit majorité non c'était il ya combien de temps ça m'a 4 ans c'était au village en tunisie d'ailleurs ma tante m'avait déconseillé de sortir s'expliquer je lui ai dit t'inquiète pas t'attends on va y aller on va régler le problème en fait contre on est revenu le problème ils étaient même empirés voilà et ça m'a trotté même jusqu'à maintenant ça me trotte dans la tête voilà c'est très facile il m'aurait mis un couteau si le coude aurait été dans la tête j'étais mort tu vois et pourtant c'est un champion de toi c'est donc c'est ça c'est que tu peux pas tu sais c'est il faut faire attention à lorsque tu lorsque tu vends ce genre de discipline au discours que tu as tu vois tu prends le comme une discipline quelque chose qui alors là où c'est très bien là par contre là où c'est là où c'est excellent c'est ce que ça te fait psychologiquement tu vois le fait de pratiquer un sport de combat de pratiquer peut-être un art martial de monde c'est défendre comme ça je sais pas comment l'appeler de pratiquer des exercices ça te donne de la confiance tu vois et cette confiance est elle est bénéfique parce que parce que l'aura que tu dégages déjà te préserve de peut te préserver de certains problèmes tu vois parce qu'on les animaux tu vois quelqu'un qui veut agresser il va toujours agresser la personne la plus faible tu vois la personne où ils sont comme des animaux tu vois tu vas pas agresser un doigt argenté tu vois donc tu vas chercher le petit truc que la personne de la petite ana qui n'a pas confiance en elle ou le mec qui te baisse la tête tu fais attends lui je vais le chercher tu vois quelqu'un qui se tient droit qui te veut qu'il a confiance il te regarde tu vas dans les yeux il va d'un autre regard alors après il y a des situations différentes mais ça c'est l'attitude générale donc voilà pour ça c'est bien après quand tu rentres trop dans la technique tu fais ci il fait ça tu fais ci il fait ça tu fais ci tu fais ça ça c'est la science fiction c'est sûr les arts martiaux nous apprenons aussi à survivre c'est ça de plus en pas contrôler à survivre c'est en tout cas ça c'est pas débit mais c'est ça en tout cas merci beaucoup à tous les deux je t'en prie Anthony